... Shalom, 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 peuple de Dieu, bienvenue à vous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes bel et bien sur B1 Télévision. Il y en a qui écouteront bien sûr cette émission sur B1 FM car cette émission passe également sur la 87.8 MHz. Les autres nous regarderont via les réseaux sociaux sur notre page YouTube Tag Rendeur et sur notre page Facebook Tag Rendeur. Mais vous qui avez l'occasion, la grâce, de nous regarder via la télévision, nous vous disons shalom, que la grâce et l'amour de notre Dieu soient votre partage. Je sais que nous passons de moment de confinement, mais retenons que notre Dieu n'est pas confiné. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue encore à agir, peu importe ce que le monde nous présente, peu importe la réalité que le monde nous présente. Mais nous nous faisons confiance en ces dieux car nous savons que la vérité est que Jésus-Christ est vivant. Et qu'aujourd'hui, il nous envoie encore l'un de ses serviteurs pour nous bénir, pour nous parler de sa part. Alors bienvenue surtout à toutes les personnes qui découvrent pour la toute première fois ce programme d'État Grandeur. Nous sommes là, non pas pour polémiquer, ce n'est pas un débat, non, nous sommes là seulement pour vous apporter la bonne parole. Cette parole qui est vie, cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole qui nous aide à croître et surtout qui nous apporte les changements dans tous les domaines de nos vies. N'est-ce pas? Alors, je salue également la grande équipe qui est là. Notre invité, vous le connaissez. Alors, nous allons vous permettre de le découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, de le redécouvrir pour ceux qui les connaissent déjà. Mais ça fait longtemps que vous l'avez vu, que vous l'avez écouté, entendu parler dans ce programme d'État Grandeur. N'est-ce pas que vous l'avez vu en image? Lui, c'est l'apôtre Jean-Baptiste Soumbéla. Ça fait longtemps que nous l'avons reçu dans ce programme. Mais il nous donnera les raisons, finalement, qui ont fait qu'il nous abandonne comme ça. Dadi, shalom, bienvenue. Shalom, maman. Tout va bien, sinon? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Il faut avoir le courage de le dire. Vraiment, c'est par sa grâce que nous sommes là encore aujourd'hui. Oui, oui, oui. Vous savez, maman d'Occas, vous savez que mon travail consiste à étudier la parole de Dieu. Et je me suis une fois posé la question, au fait, qu'est-ce qui est suffisant dans la vie? Est-ce la prière? Est-ce la crainte de Dieu? La lecture de la Bible? Le jeûne? Qu'est-ce qui est suffisant? Heureusement que Dieu a pris la précaution de parler à Paul pour lui dire, hey, ma grâce te suffit. Alors, du coup, j'ai trouvé la chose qui manquait et qui, au jour d'aujourd'hui, suffit. Elle s'appelle la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Voilà, la grâce de Dieu vous permet également de nous écouter aujourd'hui, surtout de recevoir ce message que Dieu nous envoie à travers son serviteur. Alors, pourquoi ce silence, Dadi? Pourquoi cette, je vais le dire comme ça, cette disparition? Ah, maman d'Occas, j'aime bien tes questions. À la fois, je les aime et puis je les crains parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va encore poser comme question. Non, je suis là, maman, mais il est parfois intéressant de, pas seulement d'être confiné, mais d'être concentré. La chose qui, parfois, nous fait peur, c'est juste de se retrouver partout un peu comme Dieu et donc perdre sa propre concentration. Et puis, Dieu est un Dieu de temps. Il y a des temps où il vous recommande, mais il y a aussi des temps où il vous éduque en disant, hey, il ne faut pas penser que vous êtes terrible, etc. Allez rester dans votre coin. Et donc, il y a comme ça de temps de pause. Et je crois qu'on parlera de cette pause qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Voilà, on en parlera et je tiens à signaler que notre thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement une question, une question que beaucoup d'entre nous se posent, une question que nous nous sommes posés aussi, une question qu'on aura à poser à notre invité, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbéla. Et il est mieux placé finalement pour nous apporter des éclaircissements, bien sûr. Il parlera non pas de sa part, mais de la part de notre Dieu, son Créateur et le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi il a permis que ce moment puisse exister pour que nous puissions également manger cette bonne nourriture qui est sa parole. Mais ça sera juste après cette première chanson. Nous voulons te célébrer, Seigneur, parce que nous savons que tu trouves une solution à chaque situation. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Nous sommes reconnaissants, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer le passé passé en vie. Les choses ont changé, les choses ont changé, je connais ma vie, je suis venu décider d'avancer. D'avancer, 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 d'avancer. Chante ensemble, j'ai décidé, comment ? J'ai décidé de ne plus reculer, je suis venu déclarer le passé passé en vie. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé, décidé d'avancer, d'avancer, d'avancer. J'ai 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 décidé d'avancer, d'avancer. J'ai décidé d'avancer, d'avancer. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous te remercions. Et c'est pourquoi nous te remercions. J'ai décidé d'avancer, d'avancer, d'avancer. Nous nous présentons encore dans ce nouveau numéro d'État grandeur, où nous recevons le serviteur des dieux, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Il est donc le responsable de l'église Silo, n'est-ce pas ? Ça se trouve à Lemba et aussi à la Cité verte. Et c'est partout à travers le monde maintenant, déjà ? J'aurais voulu, je respecte la prophétie, mais on y va, molo, molo. Molo, molo, ça c'est bien. Alors, je vais dévoiler rapidement notre thème. Nous nous posons la question aujourd'hui, mesdames et messieurs, est-ce la fin du monde ? C'est la grande question que nous nous posons. Avec ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas aujourd'hui, je ne parle pas seulement du Covid-19, mais avant ça, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu tellement, tellement de mauvaises choses. Et on constate combien l'homme a changé. Il y en a qui étaient créés, qui sont venus au monde en tant qu'hommes, quand je parle des hommes de sexe masculin, mais aujourd'hui, ils sont devenus des femmes, carrément. On voit des femmes qui veulent bien devenir les hommes, on voit les hommes qui se marient entre eux, les femmes qui se marient entre elles. Finalement, on ne sait plus où va le monde. Alors, avec tout ça, nous nous posons la question de savoir, est-ce déjà la fin du monde, apôtre Jean-Baptiste ? C'est une grande question. Je crois que tout le monde se la pose. Moi aussi, je suis compris dans le groupe de ceux qui se posent la même question. Mais je crois que la question est tellement grande, pertinente, très importante, que vous souffrirez que je n'y réponde pas par un oui et par un non. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école primaire. C'est là où on disait oui et qu'on vous dit pourquoi vous n'avez plus rien à dire. Mamadokas, est-ce déjà la fin du monde ? Première réponse, parce qu'il y en a plusieurs. Première réponse, quand on parle de la fin, je suis dans Matthieu 24. Quand on parle de la fin, il ne faut pas d'abord aller très loin. Car la première fin, c'est la fin d'une vie. Et au travers de la situation, au travers de cette pandémie, nous nous sommes rendus compte que finalement, la vie ne tient pas à grand-chose. Elle tient parfois à un seul fil. Il suffit que le fil se brise et donc voilà, c'est l'hécatombe qui arrive. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect de choses. En tant qu'enfant de Dieu, il faut, je crois que l'une des leçons que nous apprendrons certainement de cette pandémie, c'est qu'elle consistera à vivre pour un seul jour ou à vivre pour un seul jour et une seule fois. Je vais éclaircir mes propos. à vivre, pas comme si on avait 70 ans à vivre, 100 ans à vivre, mais à vivre avec la conscience que je peux commencer cette journée et parfois ne pas la terminer. La conscience que ma vie peut s'arrêter à tout moment et parfois à cause d'un petit rien. La conscience de notre propre fragilité. Et je crois que ça, c'est un élément que nous avions perdu il y a longtemps, 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 longtemps. Et finalement, affirmer haut et fort que finalement, la vie, c'est un seul jour. Le jour d'hier est déjà dans la tombe. Le jour de demain n'arrivera certainement pas, mais celui que Dieu nous donne, c'est celui-ci. Voici le jour que l'Éternel a fait et c'est en ce jour-là qu'il faille être dans la joie. Donc, fin de la vie, la première réponse, ça peut arriver à tout moment. Et nous l'avons constaté au travers de cette pandémie. Fin aussi, peut-être pas la fin du monde d'abord, mais la fin d'un monde. La fin d'un monde parce que je commence à penser que le monde vit par saison, par temps, par circonstances. Je vais rappeler à tous ceux qui sont en train de nous suivre que, bon, peut-être pas nous, mais nous avons entendu parler d'un monde, je parle en tant qu'Africain, un monde de la traite négrière, par exemple, lorsque l'homme noir était une simple marchandise. Il était inscrit dans un registre. Il valait, selon qu'il était robuste, en bonne santé, il valait un certain prix. Et il était marchandé sur des marchés de la terre. Et puis, finalement, quelqu'un l'achetait et il devenait pour toute sa vie esclave, soit d'un homme, d'une femme ou en tout cas d'une famille. Sa femme le devenait aussi. Et ses enfants héritaient du statut de marchandise alors qu'ils n'ont jamais rien demandé. Et pendant ce temps-là, je crois que tout le monde pensait que ce monde allait continuer jusqu'à la fin du monde. Mais un beau jour, la traite négrière a été abolie, voyez-vous. Donc, il y a eu la fin d'un monde de marchandisation de l'être humain qui a été aboli. Nous avons après connu, j'ai sauté beaucoup de choses, nous avons connu, par exemple, encore une fois, je parle en tant qu'Africain, la colonisation de la plupart de nos pays ici en Afrique. Et la vie était donc à la colonisation. Il y avait donc un colon qui vous dictait tout et vous devriez toujours dire Amen, vous n'aviez pas de volonté. Je me rappelle même qu'avant que la colonisation ne fut lancée parce qu'elle a bénéficié même du support ou de la bénédiction des hommes d'église. Ça, c'est l'histoire. Il ne s'agit pas de juger quelqu'un ou de juger une institution, mais de rappeler quand même l'histoire. Et à cette époque-là, on disait mais on doit permettre la colonisation et même l'esclavage. Ça vient de très loin, mais parce que l'homme noir n'a pas d'âme, voyez-vous. Exactement ce que nous disons aujourd'hui pour les animaux, on le disait à notre sujet. Mais vers les années 60, pour la plupart de ces pays, le monde de la colonisation avait pris fin. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, tous les pays africains sont indépendants, même s'il y a à boire et à manger autour de la notion d'indépendance. Nous avons aussi connu, je rappelle ce qui est proche de nous, le monde des partis uniques. En commençant par l'ex union des républiques socialistes soviétiques et en passant, les deux continents étaient quand même très éloignés. Mais autour du parti unique, les Africains ont cru avoir trouvé la formule qui allait marcher pour eux. Mais au jour d'aujourd'hui, même ce monde des partis uniques est passé. Maman, ce que j'essaie de vouloir dire, je crois qu'après cette pandémie, car il y aura nécessairement une fin, là encore il faut se référer à l'histoire pour comprendre qu'il y a eu des épidémies, qu'il y a eu des pandémies, qu'il y a eu des virus de toutes sortes. Il y a eu même des confinements dans la Bible. N'est-ce pas ? Et ça existe dans la parole de Dieu. Mais qu'à un autre moment, et aujourd'hui, réfléchissons par rapport au confinement, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touché avec Noé, que son confinement a fait à peu près 190 jours, ce qui équivaut à six mois et dix jours pendant qu'il était dans l'arche. C'était le confinement, mais un beau jour, il a pris fin. Et je crois que le nôtre aussi prendra fin. Mais on prie Dieu pour que ça ne prenne pas six mois ? Non, nous prions vraiment que, comme dit la parole de Dieu, à cause de la prière des élus, Dieu peut faire que le temps fût abrégé. Et nous croyons que Dieu nous exaucera par rapport à ça, parce qu'on tient de moins en moins bien. Je crois que c'est la situation pour vous. En tout cas, en ce qui me concerne, pas moyen de faire semblant. C'est très difficile, c'est très délicat. Donc, je disais que ce monde que nous avons connu après la pandémie ne sera plus le même. Peut-être qu'un autre jour, on y reviendra. Maintenant, pour répondre à votre question, la fin du monde ? Non. Mais non pourquoi ? C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes là. Pour plusieurs raisons déjà. Oui. Jésus a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc du coup, si vous avez comme ça des idées sûres que c'est carrément la fin du monde, rassurez-vous que vous vous êtes trompés. Nous avons connu, encore une fois dans le passé, même un passé récent, des hommes de Dieu, des prophètes, des hommes célèbres qui ont annoncé chaque fois la fin du monde. Et ils ont été contrédits par le fait, par ce que Jésus avait dit, ce qui concerne le jour et l'heure. Même moi, je n'ai pas ce genre de précision. Ça, c'est le domaine réservé de mon Père qui est au ciel. Et pourquoi ce n'est pas encore la fin du monde ? Parce que certains signes qu'il y a dans cette Bible, et surtout dans Matthieu 24, ne sont pas encore accomplis. Et puisqu'ils ne sont pas encore accomplis, nous pouvons commencer à penser que ce n'est pas encore la fin du monde. Mais certains disent qu'il y a déjà la plupart des signes qui sont énumérés dans la Bible. Oui. La plupart, ils affirment même que nous avons déjà vécu cela. Quand on parle des guerres, on a entendu parler des guerres par-ci, par-là. Oui. Que ce soit la guerre avec les armes et tout. Guerre commerciale. Oui. Même pour cette pandémie, on parle de la guerre. Oui. Alors, il y en a qui affirment déjà que, en tout cas, avec ce que nous avons déjà vécu, avec ce que nous vivons aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment la fin est vraiment très, très, très proche. Je suis heureux de vous entendre dire que la plupart de ces signes se soient accomplis. La plupart veut donc dire que tous ces signes ne sont pas encore accomplis. Donc, vous-même, madame et moi, nous disons exactement la même chose. Donc, comme tous les signes cités par le Seigneur ne sont pas encore accomplis, nous pouvons commencer à penser que ce n'est pas encore la fin du monde. peut-être qu'on s'en rapproche de plus en plus. De plus en plus. Mais de là à décréter, selon moi, c'est la fin du monde. Il y a un pas qu'on ne doit pas franchir et surtout pas à l'occasion de cette émission. Donc, nous pouvons encore continuer à faire certaines choses ? Oui, mais il ne s'agit pas de continuer, maman. Parce que, comme vous le constatez, la panne géante que le monde vient de subir, c'est un langage divin. C'est un langage divin. C'est un langage divin. Et donc, vous pouvez vous imaginer, maman, que tous les états du monde aient fermé leurs frontières ? Pouvez-vous vous imaginer que l'Amérique n'accepte aucun avion venant de l'Europe, et même pas du Canada ou de l'Angleterre, ses alliés traditionnels ? Pouvez-vous imaginer que toutes les églises allaient être fermées ? Tous les passeurs sont à la maison. Je dirais presque un chômage technique. Ça, personne n'a jamais imaginé une telle chose. Alors, donc, si la panne est géante, que ce soit la panne de votre véhicule, que ce soit, je ne sais pas, la panne d'une moto, si elle est très importante, vous ne devez pas penser que vous allez reprendre comme si de rien n'était. Et je crois qu'après ce temps-ci, beaucoup de choses seront vécues autrement. Dieu est derrière ce qui se passe ? Ce que nous vivons actuellement ? Maman, mais s'il n'est pas derrière, alors disons qu'il est devant ou il est à côté parce qu'il n'y a pas que derrière. Il y a devant, il y a ma gauche, il y a ma droite, il y a même le dessus. Donc, il y a le ciel, si vous voulez bien, il y a la terre, il y a la gauche, la droite, etc. Qui occasionne finalement ce moment, cette période. Maman, le monde, contrairement à ce que nous voulons croire, c'est Dieu qui l'a créé. Et il n'y a que celui qui l'a créé qui a autorité absolue sur cette terre. C'est pourquoi je parlais de la panne que Dieu a autorisée pour nous interpeller. Et je crois qu'on était allé trop loin. Comment ça, apôtre ? Comment on est allé très loin ? Je me réfère à votre propre interprétation ou introduction. Lorsque vous nous parliez de certains hommes que vous avez connus, mais qui sont devenus aujourd'hui des femmes. Certaines femmes que vous avez connues aussi ou rencontrées dans la vie, qui soient devenues des hommes. Si on ne prend que ce genre d'aspect, il y a un grand problème. Nous sommes allés trop loin, maman. Nous sommes allés trop loin pour introniser l'argent comme étant le seul Dieu de ce monde. Nous sommes allés trop loin pour commencer à penser que seules les nouvelles technologies sont suffisantes pour conduire la terre. Nous sommes allés très loin dans la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Nous agissions comme si le ciel était vide. Mais je crois que maintenant, par rapport aux images que je vois, je suis très encouragé, que ce soit pour le gouvernement italien, où nous avons vu des hommes et des femmes se mettre à genoux sur les places publiques pour invoquer... On s'est finalement rappelé que le ciel n'était pas vide, maman. Et puisque pour ça, nous commençons à bénir le Seigneur. Et il faut aussi dire... Là où nous sommes allés très loin, nous avons sapé même le rôle de la famille dans nos sociétés. Nous avons sapé ce rôle-là. On nous a parlé du mariage pour tous en France. L'expression était belle, mais on ne savait pas que c'était un arbre qui cachait la forêt. Il ne s'agissait pas du mariage tel que nous le définissons ou tel que nous le vivons dans la culture qui est la nôtre. Il s'agissait d'une toute autre chose à laquelle on donnait le nom du mariage alors que ça n'était pas un. Donc, on est allé trop loin. Et Dieu, je crois qu'il a tiré la sonnette dans l'arbre. Ou s'il était un arbitre, il a sifflé pour dire... Oh, la récréation est finie. Ah, peut-être. 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 Vous seriez d'accord avec moi qu'il y a quand même de... Je ne veux pas parler directement des incrédules, mais il y en a quand même peut-être qui ont fait semblant à cause de la peur finalement. De se rapprocher de Dieu. Voilà. Et puis après, on sait que comme vous l'avez confirmé, que ce monde passera aussi. Donc, cette période, cette pandémie, ce virus partira et que les choses redéviendront normales, donc... Normales, non. Les mêmes, non. Mais je vous écoute. Il y en a qui, malgré tout ce que nous vivons... Jouent à l'hypocrisie. Non seulement jouent à l'hypocrisie, mais il y en a qui sont restés insensibles. Insensibles, oui. Maman, je crois que là où Dieu est Dieu, et si moi je respecte Dieu, c'est à cause de ça, c'est que Dieu a créé l'homme libre. Et par rapport à la liberté de l'homme, Dieu ne se fait pas d'illusion. L'homme est libre, il est libre de ce choix, il est libre de ce mouvement, il est libre de ses propres réflexions. Donc, qu'on fasse semblant, ou qu'on se dise, mais attendez, il y a lieu de se tranquilliser pour voir la suite. Ou encore, il y a lieu de se réserver pour se réveiller après. Eh bien, tous ces jeux-là, ça se joue devant Dieu. Et Dieu regarde. La Bible dit, et parfois, il rit de ce que nous avons comme stratégie. Donc, que notre stratégie soit la répentance, c'est le message des serviteurs de Dieu, qu'elle soit une stratégie qui tend plutôt vers l'hypocrisie, on se posera toujours la question, qui est-ce qu'on trompe réellement ? Est-ce qu'un homme peut réussir à tromper Dieu ? Je ne pense pas. On finit par se tromper soi-même. On finit par se tromper soi-même, mesdames et messieurs. Vous êtes bel et bien dans ce programme d'État grandeur où nous sommes avec l'homme des dieux, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbéla. Et comme thème aujourd'hui, c'est juste une question. Est-ce la fin du monde avec tout ce que nous vivons autour de nous, avec tout ce qui se passe autour de nous ? L'homme des dieux a répondu par rapport à cette question. En parlant de la liberté dont vous venez de mentionner tout à l'heure, Dieu nous a créés et il nous a quand même laissé cette liberté-là. Je crois que l'homme a compris finalement qu'il est tellement souverain, c'est Dieu, et qu'il nous laisse les libres choix, cette liberté finalement de faire le choix, de décider d'aller à gauche ou d'aller à droite. Et partant de ça, voilà pourquoi Dorcaspe s'est décidé aujourd'hui de devenir un homme. Oui. Parce que je me dis, je ne me plais pas en tant que femme. Oui. C'est une façon de corriger Dieu aussi ça ? Oui, on peut arriver jusque là. Je me rappelle d'une, appelons ça conversation, c'est peut-être trop posé, je m'excuse déjà. Que j'ai eu il y a quelques années avec le Seigneur. Et il me disait exactement ceci, tu lèves les yeux, regarde jusqu'au ciel, j'ai levé, j'ai regardé. Il dit entre toi et moi, tu vois, la distance qui ne nous est pas. Moi, je ne peux pas être, comment il faut dire, jaloux de ton élévation. Tu peux tout devenir, au fait c'est ça la conversation. Ok. Tu peux tout devenir, même le diable tu peux le devenir. Mais la seule chose que tu ne deviendras pas, tu ne seras pas Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas devenir Dieu. Donc la liberté de l'homme, c'est vraiment le cadeau que Dieu a donné à l'homme. Mais maman, il faut le dire tout de suite, c'est parce que nous sommes libres qu'il y aura un jugement. Parce que si nous ne l'étions pas, il n'y aurait jamais de jugement. Donc Dieu nous a laissés libres, mais il ne faut pas jouer avec la liberté. Il faut faire très attention parce que derrière la liberté, il y a des comptes qui seront demandés à chacun de nous. Il ne faut pas jouer avec la liberté. Dieu nous a piégés. Pardon ? Dieu nous a piégés. Oh, ce grand Dieu qui est très bon ne peut jamais te piéger, maman. J'ai un fils, il est libre, mais il sait au moins que je suis là, que je vais demander des comptes. Et je lui en demande pas plus que ce matin. Nous étions encore dans les chapitres de comptes qu'on demandait à un fils. Parce que c'est le rôle du père. Mais est-ce que c'est un piège content à son enfant ? Non. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le perdre. C'est ça la vérité. Ok. Wow. Dieu ne veut pas nous perdre. Non. Je reviens un peu, puisque je sais que les gens sont confinés chez eux, à la maison. Nous les sommes tous, mon ami. C'est l'égalité parfaite. Mais ici chez nous, c'est quand même un tout petit peu partiel par rapport à ceux qui sont en dehors de la RDC. C'est terrible. Ou en dehors de la Gombe. C'est terrible, voilà. Ou en dehors de la Gombe. C'est terrible. Nous au moins, nous avons quitté chez nous. Nous sommes venus à Biwan pour vous présenter ce programme. Les virus, tout le monde en parle. Oui. Alors, lorsque j'ouvre également ma Bible, il y a tellement beaucoup des enfants de Dieu. Je vais les appeler comme ça. Oui. Un serviteur de Dieu dans la Bible. À qui, à chaque fois que quelque chose devait arriver. Oui. Dieu prenait quand même, je veux me permettre, ce sont mes propres mots. Oui. Je vais les dire comme ça à un français très simple. Il prenait quand même la peine. Oui. D'avertir ses enfants. Oui. Je vois même Joseph qui est en prison. Oui. Dieu veut, quelque chose veut arriver en Egypte. Mais voilà que Dieu parle à Pharaon à travers un rêve ou un songe. Qui, même les magiciens ont eu du mal à interpréter. Oui. Il fallait que Joseph vienne interpréter. Oui. Mais lorsqu'il a interprété, il a non seulement parlé du problème. Oui. Mais il a proposé également des pistes de solution. Correct. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu congolais ? Ce n'est pas une question de polémique. Non. Qu'est-ce qui se passe avec vous ? Et la question est posée à l'homme de Dieu. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec vous, chers serviteurs de Dieu, apôtres ? Oui. Dieu ne vous a pas prévenu. Il ne vous a pas parlé. Il dit même que le Saint-Esprit vous révélera les choses à venir. Oui. Il n'est pas passé par le Saint-Esprit pour vous révéler qu'au mois de mars, on parlera de cette pandémie. Voilà. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Je ne peux pas l'éviter. Je ne peux pas l'éviter d'autant que dans l'environnement qui est le nôtre, il y a énormément d'hommes de Dieu, d'hommes et de fables de Dieu. Mais surtout, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent. Et qu'est-ce qu'on ne prophétise pas dans ce pays ? Des numéros de téléphone, des mariages qui arrivent. Et dit au maire enceinte, il y aura un garçon ou une fille. Ou une fille. Qu'est-ce qui n'a pas été prophétisé ? Lors des élections passées, il y en a qui ont dit que c'est elle qui sera présidente de la République. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est plutôt tel. Toutes les deux prophéties venaient de Dieu. Elles étaient contradictoires. Elles étaient contraires. Mais toutes les deux venaient de Dieu. Et donc, maman, mon point consiste à dire que même là aussi, nous avons failli. Même là aussi, nous avons failli en prophétisant justement ce qui n'était pas la parole de Dieu. Et c'est pendant que je parle aujourd'hui, maman, je crois qu'on peut le vérifier dans toutes sortes d'environnements. Trouvez dix personnes et posez à ces dix personnes la question. S'ils ont déjà reçu des prophéties, elles vous diront oui. Mais posez-leur la question suivante. Si ces prophéties se sont accomplies dans leur vie, les réponses, c'est vous qui allez les apprécier. Donc, je me dis, les serviteurs de Dieu, nous, je ne parle à personne d'autre. Je me parle à moi-même pour que mes oreilles l'entendent. Les serviteurs de Dieu, qu'ils soient pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, etc. Je ne sais pas si j'en ai oublié un autre. Évangélistes. Évangélistes. Eh bien, nous avons failli. Et l'occasion est à la reconnaissance de ce qui s'est passé. Parce que quand Dieu fait quelque chose, une chose telle qu'il n'en a jamais eu dans le monde, je crois que je ne me trompe pas, mais en tout cas une chose de cette ampleur, sans l'avoir révélé à ma connaissance, à qui que ce soit, ça signifie peut-être que nous avons été disqualifiés. Ça signifie peut-être que nous n'avons pas eu une oreille attentive pour entendre ce que Dieu disait, ou encore on sombrait dans nos distractions de tous les jours, c'est-à-dire les cultes, les jeûnes, les programmes, les intercessions, les séminaires, alors que Dieu avait quelque chose de très sérieux à nous confier. Je suis choqué que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Personne n'a été prévenu. Dieu s'est rappelé qu'il était Dieu qui pouvait le faire à sa façon. J'ai entendu parler de certains hommes de Dieu. Je les ai vus puisque je regarde également la télé. Il y a même un qui est passé également sur cette chaîne dans une tranche matinale pour dire que Dieu lui avait parlé de ce moment, de ces virus. Alors, je me suis posé la question, pourquoi attendre que les gens meurent, que les gens vivent finalement la situation et pour venir en parler ? Maman, parlons de prophètes postérieurs. Les prophètes postérieurs, ils ont un ministère très particulier. C'est-à-dire qu'une chose va d'abord arriver pour la récupérer et dire que j'avais l'information de la part de Dieu. Mais je crois qu'avec une panne aussi sérieuse et le nombre de morts que nous avons connues ici en République démocratique du Congo et dans les quatre coins de ce monde, je crois que l'homme, c'est-à-dire moi, vous, l'homme doit cesser de mentir. Je crois qu'on était dans ce chapitre pendant beaucoup de temps, on nous a menti économiquement, on nous a menti politiquement, on nous a menti religieusement, on nous a menti. Je crois que l'homme doit apprendre à cesser de mentir. Je veux revenir sur ça, l'homme doit cesser. Il doit vraiment arrêter avec le mensonge, mesdames et messieurs, je veux revenir. Ça ne nous grandit pas, maman. Je vais revenir sur cette parole pour poser une question juste après cette chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Jumbo, deux bis, et bien là, nous prions le jeudi à 17h et le dimanche à 7h. Et ça, ce sont les programmes ordinaires parce que nous croyons que ce programme va reprendre. Oui, mais ce que nous faisons maintenant, nous nous sommes organisés en église des maisons, dans chaque maison. Et si vous ne priez pas chez vous, organisez votre propre église à la maison. Mais ce que nous faisons aussi, nous diffusons des cultes en live. Mais ce que nous faisons aussi, nous essayons d'entrer en contact avec les différentes églises des maisons. Mais ce que nous faisons aussi, nous envoyons des versets. Et ce que nous faisons aussi, nous prions pour des gens. Et ce qui est extraordinaire, Dieu n'est pas confiné. Sa main n'est pas confinée. Sa grâce n'est pas confinée. Ses miracles ne sont pas confinés. Amen, amen, amen. Notre Dieu ne sera jamais, jamais, jamais confiné. Quelqu'un me disait sur la liste, puisque la Bible nous dit, que par le maître sur de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Amen. De toutes sortes de maladies. Alors quelqu'un me disait ce matin, tu vois même le coronavirus, le nom là, se trouvait également, se trouve sur la liste. Amen. Sur cette liste-là. Amen. Donc une chose est sûre, que Dieu nous fasse grâce, ce virus est déjà vaincu, cette pandémie est vaincue. Prenons le temps et aimons quand même ce moment de confinement pour corriger certaines choses. Alors apôtre, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Aujourd'hui, le plus important, c'est de commencer à vivre en sachant que ma vie peut s'arrêter à tout moment. Non, la beauté d'une vie, ce n'est pas sa longueur, non, mais c'est deux choses. Que fais-tu de ta vie et que fais-tu dans ta vie? C'est deux questions différentes. Je crois que les bien-aimés trouveront une réponse à ça. Que fais-tu de ta vie et que fais-tu dans ta vie? Deux bonnes questions, c'est difficile quand même à répondre, mais allez-y, que chacun réponde là où il est. Alors, comment contacter l'apôtre Jean-Baptiste Soumé? Mon téléphone, c'est le plus de 143-810-33-5123. J'ai aussi, comme tout le monde, un courriel ou une adresse électronique. Vous avez les coordonnées de l'homme des dieux. Si vous avez des préoccupations, des questions par rapport, vous avez même besoin que l'homme des dieux puisse prier pour vous, vous accompagner dans la prière. Ben, est contacté, il décroche lui-même son téléphone. C'est lui-même qui décroche son téléphone, n'est-ce pas? Si vous appelez et qu'il ne décroche pas, peut-être qu'il est en prière. C'est possible. Ou peut-être qu'il se repose. Voilà. Il en a droit aussi, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, merci beaucoup, apôtre. C'était un réel plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau d'État grandeur. Nous avons été richement, richement bénis et vous nous avez finalement donné goût de rentrer et de revoir et de corriger certaines choses. Ça vaut la peine, maman. Je ne parle pas seulement aux enfants des dieux, que vous soyez enfants des dieux ou pas. C'est ce moment ici que nous devons également réfléchir et bien le faire. Merci à la chorale. N'est-ce pas qu'ils ont bien chanté? Quelqu'un dirait, je vais rappeler rapidement par rapport aux cinq gestes barrières, par rapport aux cinq gestes barrières. Quelqu'un dirait, ah, mais ils n'ont pas respecté les un mètre, regardez les chantres. C'est fait également exprès. Pourquoi? Nous avons déjà les thermoflashes juste à l'entrée. Donc, on sait qu'ils ont une température normale jusque-là. Ils n'ont pas de toux, ils n'ont pas de fièvre, non. Ils n'ont pas du mal à respirer la preuve. Ils ont bien chanté, n'est-ce pas? Et en dehors de ça, on se lave régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon. Plus ou moins 20 secondes, pendant plus ou moins 20 secondes, pour bien nettoyer les mains. où vous pouvez utiliser le désinfectant. John, tu vas m'excuser, je n'ai jamais fait ça. Mais je me permets de le faire, pourquoi? Parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Et ça, c'est fabriqué chez nous, ici, au pays. Fantastique. Consommons congolais, bilo, konabiso, n'est-ce pas? Alors, c'est une solution hydroalcoolique désinfectante. Donc, quand vous n'avez pas d'eau à côté de vous, vous pouvez utiliser ça. C'est fabriqué ici. Et il y a beaucoup plus. Le taux d'alcool est vraiment élevé. Et comme ces messieurs-là qui n'est pas gentils ne supportent pas ça, alors si vous nettoyez bien, vous allez déjà l'empêcher de vivre. Car ce virus n'a pas des pieds, n'a pas des yeux, ni des oreilles. Donc, s'il a la force de se promener, c'est parce qu'il passe par nous. Voilà pourquoi nous vous avons demandé également, si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, restez chez vous à la maison. Heureusement qu'Ebu en existe pour vous aider de ne pas vous ennuyer chez vous. Et ce programme existe également pour vous apporter la bonne nouvelle. Si vous n'avez pas le courage d'ouvrir votre Bible, regardez au moins ta grandeur. Et si vous voulez éternuer, vous voulez tousser, utilisez bien votre code, n'est-ce pas ? Après l'émission, nous nous allons encore désinfecter le micro. On l'a fait avant, nous allons le faire également après. Donc, pour dire Dieu a sa part dans cette histoire, nous nous avons également notre part. Je suis enfant de Dieu, je ne veux pas respecter les notions d'hygiène. Ah, je n'ai rien dit. Nous allons tous nous lever, merci à tout le monde, merci à la grande équipe. L'apôtre Jean-Baptiste Soumbéla va nous aider à clôturer ce moment avec une prière. Et nous allons danser pour ces dieux qui n'est pas confinés. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour le temps passé en ta compagnie. Merci de nous avoir aidés tel que nous te l'avions demandé. Seigneur, en terminant cette émission, nous croyons que tu as commencé, Seigneur, ton œuvre dans la vie de tous ceux qui vont nous regarder. Nous prions pour ceux qui sont malades de ce Covid pour qu'ils soient guéris. Nous prions pour les familles qui ont connu des décès et qui n'ont pas pu avoir accès à leurs membres de famille, que tu les consoles. Nous prions aussi, Seigneur, pour que la courbe de la contagion soit brisée et que la courbe de la guérison, la courbe du salut, Seigneur, monte dans la nation, pas seulement chez nous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, Seigneur, et que tu permettes que demain, nous puissions encore te célébrer dans nos bureaux, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos hôpitaux, partout, parce qu'une fois encore, tu auras vaincu dans la guerre ou le combat contre ce coronavirus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de danser? Come on! Est-ce qu'on peut vous aider de jouer? Amen. est-ce qu'il est en train de sourire? est-ce que tu crois que Jésus Christ est Seigneur pour donner le jour c'est ce que je veux c'est l'ouer de mon Jésus c'est ce que je veux c'est l'aide de Jésus c'est ce que je veux c'est pousser des cris de joie c'est ce que je veux c'est acclamer Jésus c'est ce que je veux c'est l'intel c'est ce que je veux c'est ce mort je veux je veux louer je veux louer je veux chanter au dos je veux chanter comme à envi je veux louer Comme Myriam, je veux danser Comme Anna, je veux prier Comme Yassar, je veux danser La concrète va danser Bonne à Jésus, Abba, Abba, Papa Tu es le Dieu de ma vie Abba, Abba, Papa Tu es le Dieu de ma vie Abba, Abba, Papa Tu es le Dieu tout puissant Abba, Abba, Papa Tu es le Dieu de ma vie Les mères et les mères, les mères et les mères Je n'ai mon coeur avec rien Abba, Abba, Papa Tu es le Dieu de ma vie Abba, Abba, Abba Tu es le Dieu de ma vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501